salut à tous et bien comme vous a pu le voir les parents se retrouvent à nouveau sur le nioh 2 donc toujours sur le build archer ou en tout cas sa version presque définitif je dirais donc sa version personnalisée du coup bon bah vous le savez pour ceux qu'on suivit ce que je faisais sur nioh ces dernières années du coup quand je me fais un build j'ai tendance à plutôt le personnaliser de façon à le rendre quand même viable pour différentes façons de jouer là par exemple le build archer pour moi il n'y avait aucun intérêt à laisser tel quel dans le sens où de toute façon tu as la moitié des mobs qui sont insensibles tu prends l'uliam tu pourras pas le combattre tel quel avec les flèches c'est mort c'est niaque ça personne n'ira te le dire mais c'est pas grave du coup comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente où je présentais le build j'avais dit que je le ferais à ma façon donc quand je dis à ma façon version personnalisée pour le rendre quand même potable dans différentes situations donc aussi bien l'arc qu'en mêler et du coup voilà j'ai retouché un petit peu tout ça je suis rentré du taf je commence à disons remêler un peu tout ça et là je pense qu'on est sur quelque chose que je vais plutôt garder ça marche assez bien tout en ayant quand même encore de gros dégâts à l'arc alors certes je suis plus à 117 mille voire même maintenant 125 mille environ j'étais je crois sur le gacking ou 130 mille je sais plus bref je suis puis à ce stade là on est descendu à 80 mille et même 80 mille c'est encore violent pour un build à l'arc mélanger du dégâts de mêlée du coup sur le groupe abo au lieu d'être à 63 mille 64 mille je tombe sur du aller 40 mille voire presque 50 mille ce qui reste encore excellent quand on sait tout ce que je viens d'enlever qui m'a apporté du dégâts à l'arc c'est pas mal bref donc du coup on retrouve mes deux armes habituelles je me suis pas fait chier tant qu'à faire elles sont montées donc pourquoi s'emmerder ensuite j'ai été donc chercher ce qui m'intéresse donc on a mentalissement de faiblesse paresse protection barrières rajeunissement feu de surface paralysant extraction a eu de l'un que c'est bien pour l'arc flèche tour du centre pour l'arc brosse sacrée si jamais on doit s'en remettre et c'est parchemin changement rapide foulée de félins course du tigre valeur furtive si on veut jouer en mode fufu ok flèche être un sadique et c'est j'ai repris mon esprit gardien de d'habitude en game kujakou pour ma jauge d'anima bah ouais tant qu'à faire et je pense que je vais remodifier le torse banon il a donc les accessoires il des bains ils ont fait un restauration pv donc j'ai même pas à modifier c'est impeccable ensuite encore d'autres bon je pense partout chez autre chose pour l'instant du cas ça me convient très bien comme ça allez du coup on va regarder un petit peu les dégâts à l'arc et pour en mêler pour bien entrer un petit peu ce que ça vaut mais tu revois du démon du démon aurait que du démon c'est la même chose on a rumbi quoi côté clan je suis repassé sur le clan honda pour les dégâts de compétences et surtout pour encaisser à la moitié enfin la moitié des dégâts au premier cours aussi quand il y a des pv pleine santé désolé j'étais en train de penser un truc avec le temps tiens je suis tombé à 75 000 pourtant je n'ai rien touché bizarre j'étais à 80 000 avant ouais bon des fois faut pas chercher c'est le jeu mais même 75 000 on s'en fout ça reste encore bien pour utiliser les noyaux adéquat en prenez une pepo ce genre de choses ça va être violent pourtant bien fait pas chier pourquoi ça marche pas qu'est ce qu'il fait ok d'accord si tu veux je me suis planté de touche je me disais aussi vous voyez la vie comment elle descend ça va en mêler il n'y a pas à se plaindre quoi finalement encore à corps c'est encore assez violent quoi tu attends que les flèches montent à 100 c'est du coup ça pique on va leur faire une fois pour remontrer vite fait bien fin plus calmement posément avec les flèches niveau 5 non c'est encore violent franchement c'est bien comme ça ça peut être un bon mélange à essayer évidemment dans différents combats pour l'uliam évidemment ce sera privilégié le corps à corps donc là ça tombe bien on a le katana qui est monté le kusa qui est monté donc c'est cool on est sur quoi du 2005 et 2006 en termes d'attaque côté stats donc je vais inverser le courage pour remettre plutôt niveau du coeur j'ai mis juste ce qu'il fallait au niveau du courage disons pour rester à 421 en termes de vitesse de restauration du ki pour que ça remonte quand même un minimum en plus comme ça on a augmenté le coeur j'ai ma barre de ki qui est quand même nettement plus grande au lieu d'être à 1100 je suis à 1400 ce qui est quand même mieux enfin bref l'hiver bricol comme ça c'est mieux on n'est pas trop mal bon côté pv c'est limite mais du coup on a trois télisements de protection donc ce sera toujours ça de prix quoi donc voilà je vous laisserai me dire ce que vous en pensez du coup si cette variante peut vous intéresser et puis bon bah nobida pour encaisser la moitié des dégâts au premier coup reçu quand on a notre pleine santé alors forcément ce qui peut quand même nettement nous sauver la vie quoi alors vous remarquerez aussi que j'ai mis les parchemins rapides donc forcément j'ai perdu en dégâts sur l'arc mais bon ça reste conséquent donc voilà le but était de pouvoir être quand même assez rapide quoi il perd le ton ouf j'ai manqué ouf j'suis pas hein bon ça part apprécié seulement par devant mais voilà affaibli une flèche par derrière ça montra facilement avec 40 à 50 mille voilà plutôt en moyenne à 45 mille pour arrondir ça reste assez bien c'est bien comme ça puis après bon si vous voulez quand même garder un peu vous êtes pas si vous comptez pas jouer spécialement les techniques de combat sur yokai vous pouvez laisser je sais pas moi Nekomata par exemple pour avoir un peu plus de dégâts sur l'arc peu importe si ça vous gêne pas de lancer lentement vos parchemins mettez dans ce cas l'arcane adéquate pour garder là aussi du dégâts à l'arc peu importe il y a différentes façons de faire faites à votre sauce alors moi ce qui me rendait curieux c'est lui j'allais voir quand même si c'est encore faisable ne serait-ce qu'à l'arc bon j'en doute ça va lui faire beaucoup moins de dégâts mais ça me rend curieux c'est pas ce que je veux là j'ai pas oublié t'es au plus un tu bouges pas ouais ça va franchement ça reste violent quand même ça reste pas mal ouais ça va je vais attendre franchement à pire non c'est bien c'est bien passé bon faut certes plus de flèches mais bon c'est cool donc voilà sur ce bah vous nous dire ce que vous en pensez du coup allez je vous dis à plus ciao merci 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 merci